Ce sera une lecture en quatre tableaux, pendant qu'ils prennent place, donc je vais vous présenter ces tableaux. Le premier tableau, Kove le forgeron, va se présenter devant le tyran Zahok pour demander la mise en liberté de son fils. En échange, Zahok lui demande de signer un document attestant qu'il n'a fait que le bien durant son règne. Kove refuse et sort du palais grondant et tremblant de fureur. Deuxième tableau, Kove le forgeron se rend au bazar où il arrangue le peuple et l'exhorte à chasser le tyran. Comme signe de ralliement, il accroche son tablier de cuir à la pointe d'une lance et se dirige vers l'asile de Faridoun, héritier légitime de la couronne. Troisième tableau, le prince Faridoun, en voyant le peuple réuni autour de l'étendard improvisé, « Le décor de tissu et de bijoux est le nom étendard royal ». Ce sera le signe de la renaissance de l'espoir dans le cœur des Iraniens. Et enfin, quatrième et dernier tableau, Faridoun fait fabriquer par les forgerons une massue à tête de bœuf, grâce à laquelle il pourra terrasser Zahok, le tyran, et rendre à l'Iran sa prospérité. Le prince promet au peuple de ramener la justice en terre de Perse. Messieurs, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501 Tout à coup un cri vint du portail du roi, de celui qui tout haut réclamait la justice. On fit se rapprocher du Seigneur le plaignant, on le plaça devant l'assemblée des puissants. Le puissant monarque d'une mine assombrie lui dit « Nomme-nous celui qui te fit tort ». L'homme frappa sur sa tête hurlant « Ô mon Seigneur, je suis cové, ô roi, je veux réparation. Je suis un forgeron sans nulle inimitié. Ô monarque, sur moi ton feu s'est déversé. Si tu es souverain dans un corps de dragon, il te faut désormais arbitrer de mon sort. Et si tu règnes ainsi sur les sept contrées, pourquoi tant de souffrances devrais-je supporter ? Tu me dois rendre compte de ce que tu as fait, et le monde ainsi en sera stupéfait, afin que par ce compte soit enfin dévolué ce qui de cette terre ainsi m'est advenu, et comment tes serpents, des cervelles de mes fils, ont fait leur subsistance à la face de ce monde. Le roi des armées, écoutant ce discours, s'étonna d'entendre de semblables propos. Son fils, on lui rendit sur les ordres du roi, cherchant à le gagner par de bonnes paroles. Alors à Cové, le Seigneur demanda de témoigner ainsi que le firent les nobles. Alors, à la lecture d'un tel parchemin, Cové se retourna vers les grands du royaume. Il leur dit en clamant, Ô complice du dive, qui avez ignoré toute crainte du ciel, vous tous, vers l'enfer, vous êtes détournés. À ces mots, avez tous livré vos cœurs. Jamais un tel acte je ne le signerai, ni jamais du roi en peine je ne serai. Il se leva, grondant, tremblant de fureur. L'annonce, il déchira et la jeta aux pieds. Alors, précédé de son fils valeureux, il sortit de la salle, poussant des cris de rage. Mén Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi parla-t-il, votre maître et démon, nourrissant dans son âme la haine du Créateur, ainsi se tablier sans valeur et sans prix, permis de reconnaître l'allié de l'ennemi. Ainsi, il avança comme un homme a guéri, tout un monde autour de lui vint s'attrouper. Il a pris de lui-même l'asile de Faridoun, tête baissée, jusqu'en ce lieu il avança, il parvint au portail de ce nouveau seigneur, à le voir de loin monta une clameur. Musique 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 C'est parti. 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 Merci. Merci. C'est parti. Merci. Merci. Merci.